Yo les gars, c'est Tony Chigno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais avant ça, je voulais vous remercier l'équipe pour tous vos retours sur la vidéo du Chrono 47 Vous êtes énormément à avoir kiffé et à être venu me le dire en vrai dans les commentaires ou sur Instagram Donc ça fait vraiment plaisir, merci pour tout Mais en attendant, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo, introduction Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est le départ les gars Arban pour Arban, 150 km de course, presque 2800 de Bénimelé je voulais dire, 1800 n'importe quoi Regardez, je vous ai imprimé le profil, nous on est là, on est là, hop Départ en descente et là directement, première difficulté ça va être quoi ? Ça va être le Grand Coran, après on se retrouvera dans le Mont-Julie et après regardez ce monstre Ça, hop, ça c'est le Bertian et après hop, encore des difficultés Maintenant vous savez comment ça se passe, je vous montrerai ça dans la course Mais tout de suite, ça part à fond parce que comme vous avez vu, la course est très dure On part très rapidement en descente et après c'est dur donc tout le monde veut prendre un coup d'avance Tout le monde a pour consigne de prendre l'échappée Et du coup, vu que c'est assez propice, tout le départ pour partir, ça roule vite, évidemment Donc moi pour l'instant, là en descente, je me sens pas top, j'ai un mauvais feeling avec le bike Mais du coup, je me laisse un peu redescendre dans les descentes rapides du début de course C'est pas grave, on remontera dans quelques instants, vous inquiétez pas Donc à l'avant de la course, nous, on a Valentin, on a Nicolas, on a Louis qui font la course à fond Et du coup, voilà, je vais bientôt les rejoindre pour aller dans l'échappée La problème, je crois que c'était Tao Kameri qui avait crevé à droite Là, on osait être prévenu qu'il y avait des dodan très dangereux ici Donc du coup, on fait gaffe, je suis dans la roue d'Eliott, on saute les dodan tranquillou Et là, ce qui se passe, c'est qu'on rejoint tout de suite cette petite vallée là Bord de rivière Et ici, c'est propice pour les échapper, c'est des petites routes, ça tourne, ça roule vite Du coup, ça peut partir à tout moment Regardez, là je remonte sur la droite de la route Et du coup, je vais voir que tout le monde est très actif Il y a Valentin juste à ma gauche Je vais voir que tout le monde est actif, du coup, je vais suivre avec eux Là, il y a Thomasin qui se glisse dans une échappée Et avec Louis, là, on est à droite, on ferme, on n'y va pas Comme ça, on laisse la cassure Et si ça part, tant mieux Route, là, voilà, l'échappée est partie Et on a Siyo dedans, Nicolas Siyo et Valentin Rudel Donc nickel, ils sont deux sur à peu près une dizaine de gars Et là, ça roule très vite Et du coup, malheureusement, ici, on ne le voit pas parce que je suis placé Mais grosse chute Grosse, grosse chute Du coup, voilà, on ne s'en est pas rendu compte Donc ça roule toujours à fond Ça roule toujours à fond Regardez, ça roule en fil Comme je vous avais dit, c'est propice pour que les échappées partent Du coup, là, les échappées sont sorties Elles ont à peu près 20-25 secondes d'avance Et on se dirige très rapidement sur les routes Pour construire la course Mais là, malheureusement, on est arrêté On est arrêté J'ai dit qu'il y avait une chute, c'est tombé derrière Bonjour Romain Et du coup, voilà, on a été neutralisé Une fois de plus Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup depuis le début de saison Ça devient chiant Bon rétablissement quand même à ceux qui sont tombés Parce que bon, je comprends qu'ils soient neutralisés Quand il y a des blessés Mais c'est chiant Du coup, voilà, neutralisé 40 minutes à peu près Il faut se remettre dans la course Et puis, voilà Deuxième départ fictif du coup Parce que là, avec ce pont Qui était juste après la fin de la neutralisation Ça aurait pu être dangereux Hop, fin du pont Et du coup La course repart direct ici Moi, je suis avec Val Je suis avec Val qui était dans l'échappée Parce qu'en fait, vu qu'il n'y avait pas encore 30 secondes pour les échapper Il y avait 25 25 secondes Et bien, les commissaires n'ont pas laissé repartir l'échappée devant On arrive donc ici dans la première grosse difficulté Le grand courant Et là, je vous laisse regarder les stats Mais en gros, voilà C'est 4,5 kilomètres 4,5% Quasi 10 minutes Il fait 32 degrés C'est pour ça que ça rend la course très dure 35 degrés max 32 de moyenne dans cette bosse, les gars Et du coup, moi ici Je me replace à l'avant du peloton Là, on voit que mes gars m'avaient suivi Et sont à l'avant du peloton aussi Mais là, je ne vais pas faire trop d'efforts Parce qu'on est en début de course Et là, je sais que faire des efforts au-dessus de PMA Par cette chaleur En début de... En début de... Pas début de saison Mais début des premières grosses chaleurs Et bien, j'ai énormément de mal à récupérer Du coup, tranquille En un début de course On est au kilomètre 20 à peu près Comme vous avez vu sur le brief J'espère que vous avez goûté le brief On était ici On était... Voilà, grand courant C'était cette bosse Et là Il y a eu la partie de transition On arrive directement au kilomètre 40 Dans le Mont-Julie Et donc là, ça ne rigole plus Parce que c'est 3,4 km A 7,7% Et là, c'est monté à fond Donc j'ai une puissance moyenne de 365 watts Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal Et comme vous avez vu Il y a toujours... Mince, j'ai fait tomber le brief Il fait toujours plus de 30 degrés 33 degrés ici Et en plus, mal placé Je voulais replacer Arthur au pied de cette bosse Je me suis complètement foiré Donc on est arrivé quasi dans les derniers J'ai pas compris comment Et donc là, on est directement dans des ralentissements Pied de bosse Et là, c'est très raide C'est très raide Moi, j'ai énormément mal dans cette bosse Tous les ans Mais là, je me dis Je me laisse pas faire Je me laisse pas faire Et du coup, pour pas être dans les cas sur début de bosse Je monte à fond Je monte à fond Le pied du Mont-Julie Donc ici, les gars Regardez, c'est tout rouge C'est tout rouge C'est très dur Là, on doit être dans du 10% à peu près Parce que le début, il est pas régulier La fin est régulière Mais le début est très compliqué Là, il nous reste 3 km de bosse C'est écrit à droite Un petit panneau Et du coup, moi, j'ai fait un gros start Si vous avez regardé les stats J'ai Pmax à 700 et quelques Normalement, j'arrive pas à faire ça En début de bosse cancerale et tout Mais là, du coup Au final, c'est un bon test Que je me retrouve dans les derniers Parce que ça m'a fait Ça m'a obligé à faire un gros effort Début de course Et du coup Début de bosse, je voulais dire Et du coup, je me rends compte Que ça va plutôt bien Parce que normalement, j'arrive pas à faire ça Là, j'étais sous la fraîcheur J'avais pas trop roulé cette semaine Après, le sol n'est noire Course par étape de 3 étapes Je sortirai cette vidéo la semaine prochaine, les gars Et du coup, voilà On est dans le Mont-Julie Je suis dans la première partie de peloton Parce que j'ai bien remonté Et là, ça y est Petit replat Et là, on va se caler au rythme du peloton Rhythme élevé quand même Un petit peu moins de 300 watts Donc un petit seuil Petit seuil Un petit peu moins de 400 watts, je voulais dire Donc petit seuil 365 watts au moyen Je crois, je vous ai dit Dans cette bosse Genre un peu plus de 10 minutes Mais donc, je me sens bien Heureusement, je me sens bien Et là, on va pas essayer d'essayer de sortir ici On va pas commencer à faire des folies Parce qu'on est quand même au début de course Grosse, grosse difficulté Mais on est qui va être 45 Début de course Il faut garder des cartouches pour la suite Je suis dans la route Val On fait une bonne montée Un peu gêné par les motos J'en profite pour mettre, voilà Une petite accélération ici De gagner des places Je me fais bloquer Du coup, je force un peu le passage Je force un peu le passage pour passer à gauche Mais parce que je veux pas prendre de cassure Je veux pas prendre de cassure Parce qu'après, je sais qu'une fois que tu prends 5 mètres dans cette bosse Et bah, ça devient compliqué pour rentrer C'est pas la première fois que je prends cette bosse en course Et j'ai jamais réussi à basculer avec l'avant du peloton Donc, à chaque fois, j'apprends un peu Ce monge-lui Je l'appréhende Mes focus concentrés à fond Et là, regardez On arrive sur la bascule On arrive au sommet de cette bosse On tourne à gauche, là Et après, ça fait une petite ligne droite Une petite ligne droite jusqu'à l'antenne, là-haut Pour basculer Là, je suis dans la route Adrie Et là, on est obligé de mettre des gros watts Là, on est à plus de 600 watts pour basculer Moi, j'avais tamponné un peu la fin de la bosse Parce que je savais que je basculerais avec l'avant du peloton Avec le premier groupe Du coup, pour pas faire d'effort inutile Hop, j'ai tamponné un peu la bosse La bosse, le Mont-Julie Hop, parce qu'après, on va arriver très rapidement Dans le grand courant Dans le Berthian, je voulais dire Le grand courant, c'était la première bosse J'espère que vous avez écouté Et du coup, voilà Descente du Mont-Julie Très escarpée Un peu sinueuse Avec des grosses épingles Mais On la connaît relativement bien Enfin, moi, je la connais par cœur Ça doit être la septième fois Six fois, je pense Ouais, on va dire six fois Sixième fois que je la fais Je sais pas si vous avez regardé la vidéo De l'année dernière De Bourg-Arbanbourg Et pas Arbanbourg-Arban comme cette année Tous les ans, ça change Ça alterne Et du coup, cette année, c'est l'édition très dure Et Bourg-Arbanbourg, c'est moins dur Et c'est mieux Ouais, c'est bien mieux Donc, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de l'année dernière Mais elle était très cool Donc, on est lancé dans la descente Moi, je suis dans la route Nico Et là, il y a un groupe qui est sorti Un groupe de costaud qui est sorti à la bascule Je sais pas trop s'ils sont sortis à la fin de la bosse Ou au début de la descente Mais en tout cas, le groupe de costaud est sorti Du coup, derrière, ça descend fort aussi Des épingles toujours Mais là, on arrive vers la fin de la descente Et là, je suis dans la route Nico Il me voit Et donc là, je sais pas trop pourquoi Il me dit de bien rester dans sa route Dans tous les cas, j'allais rester dans sa route Parce qu'on est tous en fil un par un Et là, ça descend vite Mais bon, du coup, je me dis peut-être qu'il prépare une tactique Il veut peut-être flinguer un grand coup Donc, je suis tranquille dans sa route Je perds pas de mètre Je suis attentif Et là, voilà On est dans le dernier virage de la descente Ça fait un droite-droite comme ça Et là, je suis dans la route Nico Hop, relance Et là, je vois qu'il perd 2-3 mètres Je me dis, Nico, qu'est-ce que tu fais ? Je me dis, bon, Nico, il fonctionne Il va me ramener Donc, je m'inquiète pas Je suis dans le rondin Là, je vois quand même Je vois qu'il pioche un peu Et que ça commence à partir devant Bah, du coup, du coup, je fais l'effort Je suis obligé de faire l'effort Nico, j'ai pas compris J'ai pas compris J'ai oublié de t'en parler au débrief Et voilà, du coup, je suis obligé de faire l'effort là Juste après la descente Petit relais là Mais bon, j'étais rentré Donc, gros effort À peu près 30 secondes Un peu moins pour rentrer Mais ça fait mal Ça fait mal quand même Et donc là, on est dans la partie de transition Les gars Partie de transition ici Et c'est Dijon qui roule Dijon qui roule Parce que Ils avaient personne devant Nous non plus On avait personne devant Là, dans le groupe de 7 Qui est sorti à peu près Mais On n'avait pas prévu de rouler Avant Avant le Berthian Et Donc on patiente Et là, on va arriver Bientôt dans le Berthian On est sur une petite bosse Juste avant Là, on est dans la dernière petite bosse Avant le Berthian Ici Donc on est placé Là, c'est la serre de Val Qui me donne des glaçons Donc super, merci Ça m'a fait beaucoup bien Pour basculer le Berthian Enfin, pour basculer Spoil pas, vous verrez Vous verrez Qu'est-ce qui s'est passé Donc là, on est sur le pont Où ça roule à fond Juste avant le Berthian Et donc nous, on est placé Regardez-moi Qu'est-ce que c'est que cette bosse 6,2 km A plus de 7% 7,5% Si je vois bien Plus de 20 minutes Et du coup Puissance moyenne De 331 watts Les gars Ça paraît pas énorme Mais bon C'est plus de 30 degrés 32 Ou 33 degrés De moyenne Je crois 31, je sais plus Hyper dur Hyper dur Et du coup 177 De cardio moyen Je gérais plutôt avec le cardio Sous la chaleur Enfin, je trouve que c'est mieux Du coup, je vous rappelle On est dans le Berthian Berthian Donc 20 minutes de montée Quand t'arrives là-dedans Tu te dis Ok, il faut gérer Parce que C'est très rare De faire des bosses De 20 minutes en élite Déjà que 10 minutes C'est un peu rare Alors 20 minutes Quel chantier Bon, j'ai oublié Je n'ai pas trop filmé En fait, j'ai un peu oublié Et j'ai géré plutôt avec le cardio Regardez, il y a des groupes de partout Cardio, je gérais autour des 180 J'ai fait 167 de moyenne Il me semble Pour ne pas exploser Parce que sous la chaleur Si tu fais un coup de chaud Tu es fini Donc, on gère Là, regardez Je rattrape des gars petit à petit Il y a ma voiture Qui me donne un bidon Et donc moi Je vais remonter les groupes Petit à petit Je suis parti vraiment Pas trop fort Pour vraiment remonter Le plus régulier possible Et au final La strat était pas mal Parce que j'ai récupéré Vraiment pas mal de gars Et Là, je ne suis pas tout seul Mais là, je ne sais plus Il y a au moins Il y a au moins Louis Louis du Tech dans ma roue On a fait quasi la montée Tous les deux Tout le long Mais moi J'aime bien Rester dans mon rythme Vraiment Quand c'est comme ça Je me gère tout seul Je demande des relais à personne Du coup On est au sommet de la bosse Et là J'ai ralenti Parce que du coup Louis avait lâché un peu Et j'ai vu qu'il voulait Que je l'attende Du coup Je l'ai attendu Et c'est pour ça que là Je remets une grande relance Sur le sommet Parce qu'il est dans la roue Là, je lui ai demandé Si ça va On passe la ligne Et en fait J'aurais pu rentrer Sur le groupe Juste devant À la bascule Mais j'ai préféré Attendre Louis On ne sait jamais Et du coup On était en train De revenir Sur le deuxième groupe Voilà Deuxième groupe Derrière le premier groupe Qui a basculé 27 gars dans le premier groupe Et du coup Nous, voilà On est à peu près 12 On est en 12 et 15 Dans ce deuxième groupe Et là On est à moins d'une minute On a basculé À moins d'une minute Des premiers Il faut savoir Que tout s'était reconstitué Dans le Berthian Quand ça avait monté Le pied à fond Et du coup Le peloton est revenu Quasi directement Sur les échappées Mais ça a fait exploser À peu près Tout le peloton Donc Nous, on avait plus Que deux gars Là avant Arthur Et Adrien Arthur Blanc Et Adrien Guionnet Et nous Du coup On a essayé De s'organiser Tout de suite Derrière Là je suis dans Le groupe Pas avec Elliot Et sauf que Vous voyez On vient de rentrer Et là Je me rends vite compte Que en fait Sur la douzaine De gars Qu'il y a Dans ce groupe Et bien Pas tout le monde Veut rouler On est qu'à peu près Cinq à prendre Des relais d'entrée Du coup Compliqué J'ai compris tout de suite Que Que ça allait pas S'entendre de fou Que ça allait pas Être bien organisé Alors que Je vous rappelle On est là On est ici On est ici Donc vous avez vu Il reste tout ça Donc si tu t'organises Tu roules bien régulier Ça peut rouler vite Et là On est dans cette gosse Début du circuit final On fait un tour et demi Du circuit final Qui faisait 35 km Du coup là C'est un peu plus de 4 km Encore 10 minutes d'effort Qu'on a monté Un peu plus de 300 watts Et du coup Les efforts Commencent à se faire Se faire ressentir A s'enchaîner A être compliqué On a un carré de la bascule Heureusement On a encore des ravitaux On peut prendre des bidons On peut se rafraîchir Donc c'est nickel On avait beaucoup d'assistants En plus Mais voilà La chaleur est toujours là Et en fait Nous avec Elliot Avec Elliot Qui est dans ce groupe Du coup Elliot de Charvieux On avait prévu De s'y ont basculé ensemble Dans le Bertian Rouler à fond Après Parce qu'il y a 2 ans Ça s'était tout Ça se faisait un par un Et ça s'était tout Joué dans le final Après le Bertian Et au final Nous voilà On a perdu du temps Assez rapidement On s'est retrouvé à 2 minutes Après c'était foutu Donc on s'est concentré A faire une belle fin de course On arrive quand même On va arriver Pour la 21ème place Les gars On va arriver Pour la 21ème place Parce qu'on a rejoint Les gars Et il y en a Qui ont bâché devant On a rejoint 4 gars Et il y en a d'autres Qui ont bâché Donc On arrive pour la 21ème place Et non pas Pour la 28ème Parce qu'on avait basculé Derrière Pour le groupe de 27 Voilà Donc là On est dans la dernière Difficulté de la journée Je ressors une dernière fois Le brief C'est à l'envers C'est dur On est par là Et du coup Là on va se diriger Vers un petit sprint En comité réduit D'à peu près 15 gars Pour la 21ème place Et là c'est Elliot Qui fait un gros lead out On a pris des gros relais Toute la fin de course On a bien travaillé Et là moi je me dis Ok Je vais finir sur un petit sprint Du coup on va essayer de régler Ce sprint les gars Ce petit groupe Lead out de qualité d'Elliot Lui il ne voulait pas faire sprint Au final je crois Il a regretté un peu Et là je vois Je vois que ça va lancer Je vois que ça va lancer Mais j'anticipe Et regardez ce sprint Je lance le sprint 1094 de Pmax Un peu plus de 1000 De puissance normalisée Sur mon sprint Donc honnête Honnête performance Et du coup Je fais 21ème Les gars Pas si mal Je suis assez content De ma course Même si c'est pas incroyable Après cette course difficile Très difficile On se retrouve Bientôt sur de nouvelles courses J'espère que ça m'aura mis en forme Moi je vous dis Merci d'avoir regardé Cette vidéo Les gars Merci aussi Je vous le répète Pour tous vos retours Ça fait trop plaisir Sur la vidéo du Chrome 47 Ciao les qui